Salut à toi, et bienvenue sur la chaîne de l'actualité du Real Madrid. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Mbappé a fait une annonce au Real Madrid. Selon la presse suédoise, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour. Malgré tout, l'attaquant du Real Madrid refuse de prêter attention à ce qui se passe en dehors des terrains. Du moins, c'est le message qu'il a fait passer à Carlo Ancelotti, son entraîneur. Alors, ménagé pour le dernier assemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour voyager en Suède, plus précisément du côté de Stockholm. Toutefois, à en croire la presse locale, l'attaquant des Bleus serait visé par une enquête. Et ce, pour des faits ayant eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au sein de l'hôtel dans lequel il séjournait. « Je n'ai rien à me reprocher », a déclaré Kylian Mbappé au Real Madrid. D'après me marie Alex Canu-Bernard, Kylian Mbappé affirme qu'il est innocent. « La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. » Lui dit clairement, « Je n'ai rien à me reprocher », a confié l'avocate du footballeur français. D'ailleurs, Kylian Mbappé aurait également fait passer un message au Real Madrid, faisant part de sa sérénité auprès de Carlo Ancelotti. « Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur », a-t-il affirmé à Ancelotti. Selon les informations de Defensa Centrale, Kylian Mbappé a échangé avec Carlo Ancelotti ces dernières heures. Et le numéro 9 du Real Madrid a fait comprendre à son entraîneur qu'il était impatient de rejouer, qu'il voulait se focaliser sur le football et laisser ses avocats gérer cette affaire. « Coach, je vais très bien. J'ai hâte de jouer samedi. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur », a confié Kylian Mbappé à Carlo Ancelotti. Alors que l'affaire Mbappé bat son plein, le Real Madrid se fait discret mais n'en penserait pas moins, ciblant notamment le PSG. En ce moment, le Real Madrid marche sur des œufs. Le club merengue doit en effet composer avec une affaire encombrante qu'il n'avait pas vu venir avec l'escapade suédoise de Kylian Mbappé. En attendant de voir l'évolution du dossier et notamment la confirmation que la plainte déposée par une jeune femme vise oui ou non sa nouvelle star, le club merengue se fait discret même s'il n'en pense pas moins en coulisses. Le Real Madrid pense aussi que le PSG est impliqué. Dans l'émission El Larguero de la Cade Nasser, le journaliste Javier Raj a en effet livré l'opinion du club merengue sur ce dossier. Et visiblement, le Real Madrid est totalement aligné sur son joueur. Avec une confiance totale en Kylian Mbappé, mais beaucoup moins dans le PSG, qu'il croit à la manœuvre dans cette polémique. Le club n'était pas à Stockholm, donc il fait confiance aux joueurs. Il pense que c'est un coup monté du PSG. Il pense que c'est une accusation faible et que ce sont les médias proches du PSG qui exercent des pressions. A assurer le journaliste à l'antenne. Le PSG ne devrait que très moyennement apprécier ces fuites. Affaire Kylian Mbappé, le Parisien dévoile tout. De nouveaux détails sont divulgués concernant à la fois le séjour suédois de Kylian Mbappé, mais aussi de possibles explications pourquoi l'attaquant du Real Madrid est pointé du doigt. A chaque jour sont lots de nouveaux éléments dans le dossier de la virée de Kylian Mbappé en Suède la semaine dernière. Si la presse suédoise est affirmative, le clan de l'attaquant français assure n'avoir toujours reçu aucune information officielle de la part de la police ou de la magistrature de Göteborg au sujet d'une éventuelle plainte à son sujet pour viol et agression sexuelle. En revanche, selon les informations du Parisien de ce jeudi 17 octobre, de nouveaux éléments font surface même si la plus grande éprudence convient dans ce dossier forcément très délicat. Mukiel et Marco Deo commande Le journal francilien précise tout d'abord que la virée de 48 heures en Suède était une idée de Nordi Mukiel, ancien coéquipier de Mbappé au PSG, et que le défenseur avait fait appel à un organisateur de soirée, ou concierant, nommé Marco Deo pour s'occuper de la logistique avec les réservations à l'hôtel et dans la boîte de nuit très privée de la capitaine suédoise. Selon le Parisien, en ce qui concerne sa soirée dans le nightclub de Stockholm, des rapprochements avec des filles invitées pour l'occasion ont été effectués dans la soirée et Kylian Mbappé ne serait donc pas rentré seul dans son hôtel. Le joueur français aurait ainsi passé une partie de la nuit en gale en compagnie, et le couple d'un soir se serait séparé en très bon terme. Le Parisien assure que le champion du monde 2018 aurait même des messages écrits échangés jusqu'au vendredi avec la jeune femme après leur séparation, à tonalité très positive, laissant penser à une relation consentie et tout à fait limpide. Voilà pourquoi Mbappé est sous le choc en apprenant qu'il ferait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle et viol. Néanmoins, le journal se veut également très prudent, n'excluant pas que la plainte vienne d'une autre personne rencontrée lors de cette soirée, avec un rapprochement physique qui aurait été perçu comme offensant. Le clan Mbappé tout comme l'avocate de la plainte suédoise, n'ont pas répondu à ces informations alors que la police de Stockholm continue son enquête. Ennuyé par plusieurs polémiques en ce moment, Kylian Mbappé doit encore régler son clash avec le PSG. Un litige oppose les deux parties. L'attaquant du Real Madrid réclame en 55 milliards d'euros que le club de la capitale refuse de lui verser. Les rouges et bleus s'en tiennent à un accord oral passé avec le joueur de 25 ans. La justice pourrait alors finir par se charger de l'affaire. Kylian Mbappé et le PSG, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Si le joueur de 25 ans a signé libre au Real Madrid cet été, un litige opposerait désormais le natif de Bondy au rouge et bleu. L'international français réclame 55 milliards d'euros au PSG, montant correspondant à sa prime d'éthique, ses trois derniers mois de salaire et l'ultime partie de sa prime à la signature qui ne lui ont pas été versées. Le PSG refuse de verser les 55 milliards d'euros à Mbappé et préfère aller en justice. L'affaire a donc été portée devant la LFP, qui a émis un premier avis favorable à Kylian Mbappé en enjoignant le PSG à lui donner les 55 milliards d'euros, mais la décision n'a pas plu au club de la capitale, qui a fait appel. Une audience a donc été programmée ce mardi pour trancher à nouveau. Quoi qu'il arrive, le PSG n'aurait pas l'intention de verser la somme à Kylian Mbappé. Le dossier est bientôt traîné devant la justice. De ce fait, Rolvo indique que la justice pourrait finir par prendre en main le dossier. Le PSG serait prêt à aller jusque-là. Les dirigeants parisiens insissaient toujours sur l'existence d'un accord oral avec Kylian Mbappé passé en août 2023 concernant les 55 milliards d'euros. Le joueur lui-même avait avoué avoir trouvé un terrain d'entente il y a quelques mois. Mais en l'absence de documents officiels attestant cet accord, la nouvelle star du Real Madrid semble avoir retourné sa veste. Reste maintenant à voir comment ce litige se dénouera. Le PSG et Kylian Mbappé n'entendent en tout cas se faire aucun cadeau. Le Real Madrid pense aussi que le PSG est derrière la ferme Mbappé. Une source au sein du Real Madrid a confié à Frédéric Hermel que la direction merengue avait également la sensation que les tracas de Kylian Mbappé sont liés au PSG. Depuis le début de cette sombre histoire-violence à Stockholm, la théorie selon laquelle le PSG serait derrière les malheurs de Kylian Mbappé circule. L'attaquant a été le premier à la lancer, via un message sur les réseaux sociaux moquant le fait que cette histoire sorte la veille du rendez-vous devant la LFP avec le club de la capitale concernant le litige de 55 milliards d'euros qui les oppose. Depuis, son avocate, maître Marie-Alex Kenu-Bernard, verse elle aussi dans la théorie du complot. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Sous-titrage Société Radio-Canada